bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette on va faire des moelleux chèvres et courgettes une recette rapide et pas chère on va avoir donc besoin du moule ici mini muffins on va faire 20 empreintes de mini muffins on va utiliser la plaque perforée en aluminium pour poser le moule dessus on le rince un peu sous l'eau avant puisque les moules en silicone ça prend très rapidement la poussière donc vaut mieux le rincer un peu avant sous l'eau donc on va avoir besoin de 200 g de courgettes râpées vous pouvez garder la peau moi c'est enlevé volontairement pour que les enfants ne voient pas le vert dans les muffins ensuite on va émietter ici combien en quantité 100 g de chèvre se mettez le chèvre on va avoir besoin ici une un sachet de levure chimique ensuite du sel du poivre on va avoir besoin ici de 8 centilitres de lait 6 centilitres d'huile moi j'ai pris de l'huile d'olive vous promenez l'huile que vous voulez on va avoir besoin d'un oeuf et 150 g de farine donc on va commencer par tamiser la farine avec le sel et la levure j'ai préchauffé il est en train de préchauffer mon four à 180 degrés la levure et le sel je l'ai mis là il me faut l'équivalent d'une demi cuillère à café de sel voilà et on va tamiser voilà donc j'ai fini de tamiser mes poudres je vais prendre ici mon cul de poule et je vais commencer à préparer à préparer ma préparation donc on va mettre l'huile et le lait mais là je vais déjà à mélanger voilà voilà j'ai pas forcément trop mousser on va rajouter la courgette et le chèvre on mélange et maintenant je vais prendre ma spatule double en bout on va ajouter la farine sans trop travailler la pâte mais ça on va mélanger après vous mettez ce que vous voulez dedans si vous voulez rajouter des épices encore une fois tout est adaptable on fait ce qu'on veut là c'est vraiment une recette simple et très rapide chèvre et courgettes voilà je vous montre le résultat et maintenant qu'est-ce qu'on fait éberber dans les empreintes voyez c'était très très rapide donc on va gagner nos empreintes je continue à me serveur de ma spatule double embout avec une cuillère ça marche très bien aussi voilà j'ai tout rempli on va racler un peu sur le moule là mais même si vous en mettez à côté c'est pas dingue grave quand ce sera cuit ça se retirera tout seul donc voilà j'ai fait mes 20 mini muffins hop je vous montre voilà et on va placer du coup nos moelleux au four pendant 25 minutes et c'est parti pour 25 minutes on se retrouve comme c'est cuit et voilà c'est cuit bon je les ai sortis du four j'ai attendu un peu qu'elle ça refroidisse avant de vous montrer vous voyez c'est tout caca mais ça s'en va tout seul donc on va démouler allez c'est parti c'est encore tiède mais ça va très bien donc on retourne et ça se démouler tout seul voilà les ménimes mes mini muffins chèvres et courgettes donc ça on va se manger ça ce soir avec de la salle vous voyez regardez hop j'ai pas besoin de forcer ça se démouler tout seul regardez l'intérieur des moules on n'a plus rien à l'intérieur ici c'est caca c'est normal mais on n'a plus rien donc là je vais tout démouler ça va se démouler vraiment regardez j'ai même pas besoin de voyez comment ça se démouler tout seul je fais un peu en mode et voilà et ça se nettoie très très facilement ils sont bien moelleux cuit comme il faut hop je mets sur la grille quand même et voilà le repas de ce soir avec une bonne salade on va se régaler on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette ciao